bonjour à tous je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la nintendo switch si vous avez entendu parler de la nintendo switch lite je vous dis tout de suite ne l'achetez pas vous allez voir que la nintendo switch simple et bien plus pratique si vous souhaitez jouer en déplacement ou si vous souhaitez jouer quelqu'un sur le bord d'une table la nintendo switch lite ne le permettra pas vous voyez les bordures de la console avec la prise casque le slot vous allez mettre votre carte de jeu physique vous avez également le bouton volume plus et moins sur le bas de la console on retrouve le port usb c pour le chargement pour le transfert d'image en hdmi sur une télévision on a sur la partie gauche le slot micro sd qui est caché derrière une petite trappe cette trappe vous permet de poser la console sur une table si besoin on voit également les grilles de ventilation la console a tendance à chauffer lorsqu'elle est sur son dock de chaque côté de la console on retrouve des glissières pour mettre les joycons qui sont les manettes proposées par nintendo je vais vous montrer maintenant les deux manettes qui s'appelle les joycons comme je le disais un peu plus tôt ces deux manettes ont à chaque fois un joystick et quatre boutons vous avez sur le dessus deux boutons droite et gauche vous avez des boutons à l'arrière deux boutons un sur la partie haute un sur la partie passe la manette gauche est très ressemblante à la partie droite vous avez le même principe donc quatre boutons le joystick et encore une fois nos deux boutons supérieurs et nos deux boutons arrière fourni avec la console vous avez une manette qui vous permet d'attacher les deux joycons et de faire une seule et même manette si vous êtes deux joueurs vous pouvez potentiellement séparer les deux joycons et du coup jouer sans cet adaptateur sans cette poignée ou manette de confort vous avez également la possibilité d'acheter une manette nintendo switch pro qui est totalement intégré et que vous ne pouvez pas détacher donc je vous montre l'image elle est bien moins pratique si vous souhaitez inviter quelqu'un ou jouer ponctuellement et quelqu'un alors que si vous passez par deux joycons avec cet adaptateur c'est super pratique personnellement et tout seul vous jouez avec la manette lorsqu'un invité vous rejoint vous séparer les deux joycons et vous pouvez jouer à deux dans la boîte on retrouve également deux systèmes de clips que vous allez pouvoir attacher aux joycons lorsque vous allez jouer à mario kart avec vos amis que vous allez vous énerver un petit peu ça évitera de se jeter la manette à la figure et pour les gens plus calme de la faire tomber tout simplement pour les en clips et il suffit d'aligner les deux symboles moins moins ou plus plus vous pouvez verrouiller le l'adaptateur avec un petit clip que vous allez retrouver au niveau de la dragonne et qui va s'assurer que ça ne peut pas se détacher les joycons sont mine de rien assez petit c'est vraiment pour dépanner lorsque vous avez l'occasion mieux vaut utiliser la manette avec les deux joycons attachés dessus dans la boîte on retrouve un câble hdmi d'à peu près 1 mètre 50 on a également le chargeur qui en usb c une notice avec plusieurs langues qui vous explique comment installer le dock que je vais vous montrer juste après est également utiliser la console sur une table avec le petit clips le petit clapet que vous avez à l'arrière donc notice traduite bien évidemment en plusieurs langues on regarde tout de suite le dock c'est ce que vous allez pouvoir installer à côté de votre télévision et pouvoir finalement mettre la console dessus pour qu'elle se recharge et pouvoir jouer depuis votre télévision le dock n'est pas de la meilleure des qualités il fait le il fait le travail ça aurait pu être un peu plus qualitatif à l'intérieur du dock vous avez la connectique usb c'est pour recharger la console automatiquement à l'arrière du dock vous avez une trappe qui vous permet d'accéder aux différentes fiches usb usb c'est et hdmi la trappe se referme et permet de cacher les câbles que vous voyez sortir sur la partie gauche sur la partie basse vous avez des petits caoutchouc qui éviteront au dock de glisser pour recharger la console rien de plus simple vous la positionner directement à la verticale dans le dock et elle vient s'en ficher dans la connectique usb c'est pas mal de personnes se plaignent sur internet de quelques rails qui peuvent se former sur l'écran je vous conseille de mettre un protège écran je vous mettrai les liens dans la description vous voyez sur cette vidéo on voit les petites rails qui se sont formés j'avais malheureusement pas mis protège écran dès le début ici vous voyez tous les accessoires fournis par nintendo en standard avec la console lorsqu'on démarre la console on appuie sur le bouton home il faut valider un bouton trois fois le même bouton et ensuite vous accéder directement à vos jeux donc vous voyez qu'on a plusieurs jeux disponibles que j'étais chargé sur le store ou que j'utilise en carte physique au travers d'une cartouche on va lancer youtube pour vous montrer un petit peu cette application tierce qui n'existait pas au lancement de la console et qui aujourd'hui est disponible donc lorsqu'on clique sur la vidéo ça charge rapidement et on peut avancer sans trop de latence dans la vidéo si vous souhaitez vous procurer des écouteurs à annulation de bruit n'hésitez pas à aller voir cette vidéo d'ailleurs sur les airpods pro d'apple ils ont une qualité sonore très bonne et une fonctionnalité d'annulation de bruit que j'ai trouvé excellente je vais vous montrer le jeu asphalt légende qui a pour moi des super graphismes en jeu de voiture c'est un jeu qui est gratuit vous avez bien évidemment quelques extensions qui sont payantes mais vous pouvez jouer au jeu sans aucune dépense d'argent au début les graphismes sont vraiment superbes vous allez voir des effets d'explosion des effets de ralentis et des reflets sur les voitures qui sont franchement dignes des pc un peu plus anciens donc des pc de 2017 sur une console de cette taille c'est quand même une sacrée performance vous avez la chance de voir mon niveau exceptionnel sur ce jeu de course en arrivant bon deuxième j'ai pas réussi à être premier du premier coup tous les jeux que vous allez utiliser vont pouvoir être mis à jour depuis internet je vous conseille vraiment de prendre les cartouches plutôt que de passer par le nintendo store l'avantage des cartouches c'est que vous pouvez les revendre le nintendo store c'est associé à votre compte donc une fois que vous avez acheté le jeu il vous appartient et c'est impossible de le revendre la cartouche vous pouvez la mettre sur le bon coin la personne peut la réutiliser dans sa console vous pouvez la prêter un ami j'ai pas vraiment compris la logique de nintendo sur ce sujet je vous montre rapidement le nintendo store vous avez les sorties récentes bien évidemment les jeux sont souvent autour de 50 euros c'est pas les moins chers et justement c'est un des points que je reproche à nintendo il n'y a vraiment pas d'effort sur le pricing lorsque nintendo édite son jeu c'est 59 euros ou 50 euros minimum vous avez également les offres actuelles il ya pas mal d'éditeurs qui se proposent sur la plateforme il ya des bons jeux il ya des moins bons je dirais voire même des très mauvais les bons jeux mine de rien sont sont peut-être de l'ordre de 10% vous pouvez enregistrer un code si vous avez acheté un code de jeu et vous pouvez le valider sur la plateforme nintendo store lorsque vous êtes en jeu vous avez la possibilité de faire des screenshots avec un bouton qui est directement sous votre pouce gauche et vous pouvez également faire des vidéos lorsque vous allez sur la nintendo switch vous avez une section album qui vous permet justement de retrouver ces différents screenshots ou vidéo et de les partager si vous le souhaitez à savoir que vous pouvez les enregistrer sur la carte sd si besoin au niveau des manettes vous allez pouvoir changer l'orientation ça vous permet de basculer du mode manette avec les deux joycons avec deux joycons individuels qui seront en position horizontale je vous fais un petit tour des différents menus et paramètres de la console donc vous voyez qu'il ya des fonctionnalités de type contrôle parental ça peut être intéressant si vous avez des enfants un point à noter c'est la sauvegarde des données de la console donc lorsque vous jouez au jeu lorsque vous allez faire des sauvegardes dans votre jeu ces sauvegardes vont être stockées uniquement dans la console vous n'allez pas pouvoir les extraire sur la carte sd c'est assez problématique et nintendo répond à ça avec la possibilité de sauvegarder les données dans le cloud ou de transférer les données d'une console vers une autre console alors personnellement je n'ai pas pris l'abonnement annuel de nintendo je pense que ça aucun intérêt à titre d'information la fonctionnalité abonnement individuel coûte 19 euros 99 chez nintendo pour un an pour un abonnement familial il coûte 34 euros 99 pour un an et vous pouvez avoir jusqu'à huit comptes connectés la console se met à jour directement en ligne là on est sur la version 9 0 1 qui est la dernière version à date pour résumer ce test et vous partager mon avis au niveau des avantages la console peut être fixe ou portable c'est vraiment super intéressant vous pouvez prendre cette console aller dans un bar jouer avec un ami avec les deux joycons revenir chez vous la mettre au niveau de la télé jouer avec votre enfant c'est vraiment un gros point fort à la différence de la nintendo switch lite qui ne propose pas du tout ça vous avez uniquement une console avec les deux joycons totalement intégrés non détachable d'où l'avantage à la nintendo switch l'autonomie de la console en jeu et autour de trois heures si vous êtes plutôt sur des applications plus classiques ou tierces c'est environ six heures d'autonomie un point intéressant sur la console c'est la capacité d'utiliser des applications tierces aujourd'hui et en particulier vous allez retrouver youtube il ya également d'autres applications disponibles dans le store vous avez peut-être sûrement vu warframe tout à l'heure dans mes écrans qui est aussi un très bon jeu gratuit disponible sur cette console le poids de la console est assez restreint vous pouvez partir avec jouer dans la voiture jouer dans le train c'est pas gênant dans la durée 299 euros pour tous ces accessoires le prix est de mon point de vue raisonnable cependant le prix des accessoires est très cher je trouve ça assez abusé pour avoir deux joy-con il faut payer 64 euros 90 sans la manette c'est à dire que si vous voulez attacher les deux joy-con à une manette il faut rajouter à peu près 15 euros si par ailleurs vous souhaitez avoir directement une manette totalement intégrée la manette nintendo switch pro il faut débourser 56 euros 90 aujourd'hui sur amazon vient ensuite le prix des jeux que je trouve aussi excessif on est entre 50 et 60 euros il ya rarement des promotions sur les jeux que je vous ai cité c'est les jeux phares de la plateforme et ils sont tout le temps autour de 50 euros ou 60 euros sur le store ou même sur amazon comme tous les autres fabricants nintendo fait payer le multijoueur en ligne c'est assez dommage étant habitué aux jeux pc je suis habitué aussi à avoir multijoueur en ligne gratuit le dernier point qui me dérange c'est le doc de faible qualité en l'état il a tendance à rayer l'écran je vous conseille de mettre un protège écran sinon vous allez être déçus merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus j'espère qu'elle vous sera utile si vous souhaitez acheter cette console les accessoires que j'ai présenté ou les jeux que j'ai mis en avant dans cette vidéo j'ai mis les liens dans la description si vous les utilisez ça vous économisera du temps de recherche ça vous coûtera pas plus cher et de mon côté ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu de qualité à bientôt et amusez vous bien